Maintenant que vous savez comment insérer un graphique, voyons comment le changer pour un autre type de graphique. Commencez par sélectionner le graphique. Cliquez ensuite sur l'onglet Conception de la carte sur le ruban. Et cliquez sur Modifier le type de graphique. La boîte de dialogue affiche tous les différents types de graphiques, mais l'histogramme, la courbe, les secteurs et les barres sont les plus courants. L'histogramme comme celui-ci sont les meilleurs lorsque vous souhaitez comparer différentes valeurs côte à côte. Chaque série de données est représentée avec une couleur différente. Voyons à quoi ressemble un graphique en courbe. Les graphiques en courbe sont utilisés pour illustrer les tendances au fil du temps. Chaque série de données est tracée à l'aide d'une ligne différente. Vient ensuite le graphique en secteur. Les graphiques en secteur sont utilisés pour afficher les valeurs en pourcentage d'un ensemble. Chaque valeur est représentée par une couleur différente. Enfin, ressemble un graphique à barres. Un graphique à barres est très similaire à un histogramme car il compare les valeurs côte à côte. Sauf que dans un graphique à barres, les barres de données apparaissent horizontalement. Celui-ci semble bon, alors cliquez sur OK. Le type de graphique est mis à jour. Maintenant, le graphique montre la destination sur l'axe Y et les barres de données représentent les ventes des agents. Si vous voulez voir les données inversées, cliquez simplement sur le bouton intervertir ligne colonne dans l'onglet création. Et maintenant, l'axe Y affiche l'agent et les barres de données représentent combien a été vendue pour chaque destination. Vous ne le savez certainement pas, mais vous cumulez 500 euros de droit à la formation par année de travail jusqu'à un maximum de 5000 euros. Que vous soyez salarié, fonctionnaire, indépendant et même demandeur d'emploi, nous avons tous le droit à des formations 100% prises en charge grâce au CPF, le compte professionnel de formation. Selon une étude récente, depuis 2015, seulement 2% des Français actifs auraient utilisé leur droit à la formation. Et chaque Français posséderait en moyenne plus de 2000 euros disponibles sur leur CPF. De quoi largement se faire financer une ou deux formations 100% prises en charge. Formez-vous à la bureautique et aux logiciels professionnels comme Excel, Word, PowerPoint ou encore Outlook. Améliorez votre connaissance en langue étrangère comme l'anglais, l'espagnol ou l'allemand. Grâce à ces formations professionnelles, vous pourrez trouver plus facilement du travail, évoluer dans le milieu professionnel et également demander un meilleur salaire. Qui peut en bénéficier ? Le CPF s'adresse à tous les salariés, CDD ou CDI, aux fonctionnaires, aux professions libérales et non salariés, aux conjoints collaborateurs ou encore aux demandeurs d'emploi. Alors, n'attendez plus ! Cliquez sur ce lien et remplissez le rapide formulaire de découverte sur la page suivante. Vous serez alors rappelé par un conseiller qui vous guidera pas à pas dans le choix et l'obtention de votre formation professionnalisante. Merci à tous et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501